bonjour à tous c'est Gégé et je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui encore une fois toujours un petit épisode de 10 jours avec voilà comme toujours les produits que que je teste que je garde quand je suis dans un petit café à Taipei bien sûr je suis comme ça je vais vous parler aujourd'hui un de mes produits préférés que je utilise toujours c'est le disque en fait c'est un hub agiliste je vous ai présenté dernièrement ça permet d'avoir un hub en USB type C ce qui manque toujours sur un MacBook Air ou même un Remaq en même temps on a en plus la possibilité de mettre une sortie HDMI c'est à dire qu'il y a une barre d'électronique dedans c'est un HDMI prise USB USB type C lecteur de carte SD et micro SD voilà tout ça et une des particularités encore une fois vous l'avez un hub et quand vous l'ouvrez comme ça vous avez un en haut vous avez le câble et deux vous avez l'opposé de mettre un SSD M2 donc moi j'ai mis un Tera qui permet d'avoir un disque dur externe et ça en fait c'est le genre de produit par exemple comme il est power delivery je rentre mon alimentation ici de ma prise ici et ensuite j'ai un autre câble qui sort d'ici qui va à mon Mac un mon Mac est alimenté donc comme ça il recharge ça me permet d'avoir un hub si j'ai besoin qui n'est pas trop trop loin et ça me permet d'avoir un disque externe c'est à dire qu'il est automatiquement retenu on a un seul câble qui arrive du boîtier qui fait l'alimentation et l'USB type C et je peux vous avouer que avec mon MacBook Air c'est quasiment le produit idéal comme ça je branche généralement j'ai un câble plutôt court qui va du chargeur et qui met là il y a un câble plutôt long qui va mon iMac mais comme ça c'est complètement transparent et j'ai accès à un disque dur externe et j'ai accès en même temps je recharge et j'ai accès à un hub si j'ai besoin par exemple de lire mes cartes mémoires comme c'est le cas dernièrement comme je l'ai fait avec avec cette vidéo ou ces vidéos là que je dois mettre après directement sur mon Mac donc les points positifs j'ai envie de dire le produit fonctionne plutôt bien il est power delivery il fait hub il a tout ce qu'il faut de bien le seul point négatif le seul point négatif qu'on pourrait poser c'est qu'il est un petit peu gros vu la la compacité on aurait pu vouloir un truc un peu plus on aurait pu faire la moitié en mettant le SSD M2 dedans après est-ce que c'est grave pas trop est-ce que je vais quand même boire mon petit café je pense que oui et puis ça sera plutôt pas mal voilà voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous de ce produit si vous connaissez ce genre de produit alors on a vu dans la vidéo qu'il n'était pas donné donné mais encore une fois il y a beaucoup d'électronique dedans un pour gérer le pouvoir delivery puisqu'il peut changer jusqu'à 100 watts vous mettez l'alimentation dessus et c'est lui qui envoie l'alimentation après votre Mac ça fait un hub et surtout ça fait un lecteur de cartes ça fait déjà un lecteur de cartes avec le câble dedans ce qui est toujours un peu miraculeux tu es toujours en train de chercher les cartes tu peux être comme ça tac tu mets à ton power et après tu sors ton câble ici tu mets ton Mac et de pouvoir se mettre les SSD toutes les tailles de M2 il y a les petits moi j'ai mis le plus grand parce que c'est un 985 de Samsung c'est plus facile à acheter et à installer voilà mettez un petit pouce en l'air si vous aimez la vidéo un pouce en bas si vous n'aimez pas la vidéo un petit commentaire pour dire ce que vous pensez ce produit là moi je donne rendez-vous tout à l'heure parce que j'ai prévu de faire une autre vidéo avec les 10 jours avec surtout avec le produit avec lequel je suis en train de vous filmer qui a même un petit micro on en parlera tout à l'heure